Alors toute cette innovation vraiment majeure qui a conduit à des recommandations européennes et américaines beaucoup plus larges depuis 2021, nous ont poussé il y a près de cinq ans à nous intéresser à la maladie elle-même, au rétrécissement orctique, tellement cette maladie fréquente, liée au vieillissement, aussi fréquente que l'Alzheimer et donc on a pu être lauréat d'un gros projet de recherche ANR et CGI autour du rétrécissement orctique sur cinq ans, prolongé sur deux ans de plus, donc à sept ans, qui s'intéresse à énormément d'aspects méconnus du rétrécissement orctique, les mécanismes, pourquoi est-ce qu'on fait un rétrécissement orctique, sa progression, les méthodes de traitement, combien de temps durent les prothèses à vie, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour guérir le rétrécissement orctique, informer le grand public qui souvent ne connaît pas le souffle au cœur, ne sait pas que ça passe par l'auscultation et donc également on s'est mis, on a été labellisé pour un réseau de recherche, de formation et de soins dans la région du G4, donc Rouen, Caen, Lille et Amiens, qui nous permettent également de nous intéresser à toutes les questions non résolues, initialement la FHU Remote VHF, maintenant la FHU Carnaval, avec énormément de partenaires, chercheurs, cliniciens, industriels, académiques et donc tous ces projets-là sont en cours et sont extrêmement importants encore une fois parce que le rétrécissement orctique est vraiment très fréquent avec énormément de questions non résolues.